Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic Park 3, sorti en 2001, le Spinosaur a fait sa première apparition dans les films de la franchise. 17 ans plus tard, en 2018, c'est au tour d'un de ses cousins d'entrée en scène, le Baryonyx. Cependant, nous savions déjà depuis 2015, grâce au site internet de Jurassic World, qu'il y en avait dans le parc et qu'il en était de même pour les Sucomimus, même si nous n'en avons encore jamais vu dans l'univers canon des films. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'en apprendre plus aujourd'hui sur les Baryonyx et les Sucomimus de l'univers cinématographique. Même si nous n'en verrons qu'à partir de Fallen Kingdom, le Baryonyx faisait déjà partie des espèces de Jurassic Park. En effet, 5 Baryonyx avaient été créés par InGen sur Isla Sorna pour servir d'attraction au parc, mais ces animaux ne furent jamais transférés sur Isla Nublar et étaient restés sur Sorna. Cependant, à l'instar des autres animaux, la population de Baryonyx sur l'île en 1996 était inconnue. Quant au Sucomimus, aucun n'avait encore été conçu à cette époque, mais son génome était complet à 75%. Quelques années plus tard, le Baryonyx faisait partie des espèces de Jurassic World, le nouveau parc de dinosaures ayant ouvert le 30 mai 2005. D'après le Dinosaur Protection Group, les Baryonyx du parc sont nés à partir de 2010. On ignore cependant si des spécimens provenant de Sorna vivaient aussi sur Nublar. Haut de 2,6 mètres et long de 9,3 mètres, ces animaux étaient visibles pendant la croisière du Crétacé, une traversée en kayak. Plusieurs Baryonyx possèdent une peau grise, tandis que d'autres sont plus colorées. C'est d'ailleurs le cas du trio Thorve, Chaos et Lugubre, les deux premiers étant des femelles et le troisième, un mâle. Tandis que Chaos ressemble fortement aux autres Baryonyx, Thorve possédait une peau verte et beige avec des taches rouges autour des yeux. Quant à Lugubre, il avait une peau verte et brune. Cependant, deux d'entre eux connurent un sort tragique. Thorve fut tué en 2016 par la braconnière Tiffany, et Lugubre fut plus tard broyé par les mâchoires de grosse mangeuse, un tyrannosaure de l'île de Manta Corp. Vers juin 2016. Seul Chaos était encore en vie à cette époque, et nous ignorons ce qui lui est arrivé par la suite. Quoi qu'il en soit, en 2018, Elimil s'envoyait une équipe récupérer de nombreux dinosaures de Nublar pour soi-disant les sauver de l'éruption du Mont-Cybot, qui allaient de nouveau les conduire à l'extinction. En réalité, le but de l'homme d'affaires était de les vendre au plus offrant lors d'une vente aux enchères organisée au sein même du manoir Lockwood. Plusieurs baryonyx furent capturés par les hommes de Mills et conduits au manoir Lockwood. Cependant, tandis qu'au moins un fut vendu, les autres s'échappèrent du manoir grâce à Maisy Lockwood, la petite fille de Benjamin Lockwood. C'est ainsi que les dinosaures déferlèrent sur le monde. Les baryonyx, quant à eux, ne se limitèrent pas aux Etats-Unis. L'un d'eux fut aperçu au Mexique, tandis qu'un autre se reposait à proximité d'une piscine municipale à Beckels, au Royaume-Uni. D'autres encore avaient été amenés au sanctuaire de Biocine. Il est également à noter que certains baryonyx étaient utilisés lors de combats de dinosaures illégaux. C'était notamment le cas en 2022. Un jeune baryonyx avec un bras mécanique était contraint de se battre pour le grand plaisir du public du marché noir d'Emberclive à Malte. Concernant les succomimus, il fut ramené à la vie par Ingen pour servir d'attraction à Jurassic World. Le site du parc et celui du DPG nous avaient montré à quoi ils ressemblent. En se basant là-dessus, ils auraient une peau bleutée, comprenant des taches et des rayures jaunes. Nous savons aussi qu'ils mesurent 4 mètres de haut et 11 mètres de long. A l'instar des baryonyx, les succomimus pouvaient être aperçus pendant la croisière du Crétacé. On ignore cependant si certains d'entre eux ont été capturés par les hommes de Mix. Voilà tout ce que vous devez savoir sur les baryonyx et les succomimus de la saga. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur eux et à me dire si vous préférez les baryonyx ou les succomimus. Pour la petite anecdote, avant que le spinosaure ne devienne le dinosaure phare du troisième film, il était prévu que le baryonyx occupe ce rôle. Un logo mettant en avant ce dinosaure avait d'ailleurs été créé pour le film. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, succomimus, long museau, pense plus gros, baryonyx, pas avec cette queue. Sous-titrage ST' 501